Bonjour Ousmane, vous êtes à Dakar, vous nous écoutez sur les 92 FM et vous avez des questions sur votre pays, le Sénégal, où le ministère de la communication a publié cette semaine la liste des médias autorisés à diffuser. Merci, seulement 112 médias sont pour le moment autorisés à diffuser au Sénégal. En 2023, ils étaient 500. Sur quels critères s'est basée cette sélection ? Comment les autorités signifient-ils que plusieurs médias de l'opposition soient absents de la liste ? Oui, forcément, vu le nombre de médias recalés, la liste publiée lundi est loin de faire l'unanimité. Bonjour Juliette Dubois. Bonjour Rouen, bonjour Ousmane. Vous êtes l'une des correspondantes de RFI à Dakar. Alors effectivement, Ousmane le rappelait, en 2023, 534 médias avaient été identifiés. Seuls 380 se sont inscrits sur une plateforme mise en place par le ministère de la communication. Et pour l'instant, 112 médias ont donc été validés. Quels sont donc les critères de sélection ? Eh bien, selon le ministère de la communication qui est derrière cette liste, vous l'avez rappelé, il s'agit simplement d'être en conformité avec le code de la presse sénégalais. Les médias qui souhaitaient pouvoir continuer à être diffusés dans le pays ont dû remplir un dossier en ligne sur la plateforme Déclaration Média Sénégal qui a été lancée fin août. Sur ce site, ils ont fourni des informations comme le registre du commerce, le bilan fiscal, la répartition des parts ou encore des informations sur les dirigeants du média. Normalement, il faudrait aussi que les journalistes soient titulaires de la carte de presse. Les dossiers ont été examinés par une commission spéciale au ministère de la communication composée de 3 journalistes et 3 fonctionnaires. Et ce grand remunage rentre dans un large plan des autorités pour assainir le secteur de la presse, ce qui est demandé depuis longtemps. Le ministère de la communication, Al-Youn Sal, affirme qu'il y a un certain nombre de mercenaires de l'information, je cite, qui ne respectent pas les standards et les règles d'éthique de la profession. Et puis, il s'agit aussi de rationaliser l'octroi des aides à la presse qui s'élevé à 2 milliards de francs CFA en 2023 et qui devraient être doublés. Et les médias recalés seront non seulement privés de ces aides, mais ils n'auront plus non plus le droit d'être imprimés ou diffusés. En tout cas, Juliette, cette première sélection fait gronder les patrons de médias recalés. Oui, tout à fait. Un certain nombre parle en fait de sélection politique. L'opposant Bougan Gaïdani, dont la radio ZikFM et la chaîne Scent TV ont été recalés de la liste, affirme que c'est une manœuvre des nouvelles autorités pour faire fermer son groupe. Maïmounan Dourfaye, de la chaîne Scent TV, parle, elle, d'une tentative d'intimidation et prévoit déjà d'aller en justice si elle n'est pas repêchée. Le comité des éditeurs et diffuseurs de la presse au Sénégal, le CEDEPS, monte au créneau également. Pour son président Mamadou Ibracan, qui est également à la tête d'un groupe de presse, le gouvernement n'a pas à décider quelle entreprise de presse est légale ou non. Et dans la société civile, Al-Yuntin, du think tank AfricaJom, demande aux autorités de dialoguer et de ne pas fermer de médias. Ne commettez surtout pas l'erreur de créer des victimes de la démocratie, comme le régime précédent, peut-on lire dans un tweet qu'il a publié. On voit bien que cette liste provisoire suscite des remous. Certains médias considérés comme proches de l'ancien régime, proches de Macky Sall, ont été exclus de cette première liste. Comment les autorités justifient-elles justement que certains médias dits de l'opposition soient absents ? Alors, du côté du ministère de la Communication, on rappelle déjà qu'il n'y a pas de médias d'opposition dans la loi et on assure que la commission a travaillé sans parti pris. On m'a expliqué que certains avaient été recalés parce qu'ils n'avaient tout simplement pas fait la demande sur la plateforme en ligne. Pour d'autres, la licence d'exploitation n'est pas à jour ou alors il leur manquait une autorisation préalable, par exemple. Et on m'a également rappelé que certains médias proches du pouvoir, comme les WebTV, Jotna ou Halat, sont également absents de la liste. A noter que pour l'instant, les médias qui sont absents de cette liste et qui avaient fait la demande n'ont pas encore reçu les notifications officielles avec les explications du ministère. Mais selon ce même ministère, c'est imminent et il y aura donc une session de rattrapage avant qu'on connaisse la liste définitive.